Emmanuel Deschamps, bonjour. Bonjour. Alors, citez-moi un objet high-tech, s'il vous plaît, qui vous exaspère et que, par conséquent, vous n'achèterez ou n'utiliserez jamais, parce que tout n'est pas bon dans le high-tech. C'est dur comme question, parce que forcément, avec notre activité, on aime bien les produits high-tech et on pense qu'ils peuvent être utiles. Il y en a peut-être un quand même où, des fois, il peut m'exaspérer, c'est peut-être la console de jeu quand même. Parce que j'ai des enfants à la maison et, des fois, ils sont un peu accros, c'est un peu la bagarre. Donc, voilà, je pense à celui-là, même si je pense que ça peut être utile, mais celui qui peut m'exaspérer de temps en temps, c'est peut-être la console de jeu. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec, aujourd'hui, Emmanuel Deschamps, qui est, depuis à peine un an, directeur général de Boulanger, donc l'ancienne française spécialise des équipements de la maison en électroménager et multimédia. Et vous venez, Emmanuel Deschamps, de changer de siège, puisque vous aviez un siège à roulettes, vous êtes passé sur un siège normal. C'est vrai qu'en visio, on essaie de rester le plus immobile et le plus fixe possible. Vous travaillez, vous, chez Boulanger depuis 1999, je crois, sans interruption, sauf peut-être, j'ai révisé, une petite infidélité entre 2017 et 2019. Vous avez fait ce que j'ai raison jusque-là sur votre CV. Oui, presque. En fait, je suis rentré à 26 ans chez Boulanger, donc c'était en 1996, donc c'est presque ça. Et effectivement, j'ai tout un parcours dans l'entreprise et dans le groupe, on a eu d'autres renseignes, effectivement, et j'ai fait une infidélité de deux ans en allant chez Alinea, notamment, pendant deux ans, et je suis revenu il y a un an. Une infidélité qui reste dans le groupe, donc on ne peut pas... Oui, exactement, ce n'est pas bien loin, ce n'est pas très... Donc le secteur, vous le connaissez par cœur, évidemment. Est-ce que la pandémie qu'on est en train de vivre depuis quelques mois, c'est la pire expérience professionnelle que vous ayez vécue humainement et en interne dans cette entreprise ? Alors, je vais vous répondre quelque chose de très paradoxal, parce qu'effectivement, c'est certainement depuis que je travaille dans l'entreprise, la période la plus grave, en tout cas. On n'a jamais vécu quelque chose comme ça, on a eu des périodes euphoriques dans l'entreprise en vingt et quelques années, et puis des périodes lorsqu'une entreprise est vivante où on a été en difficulté par le passé. Et donc là, on se trouve devant une situation qui est le 14-15 mars, quand on a confiné, on était très inquiets. Et puis, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période, malgré ce qu'on dit, et on ne s'est satisfait pas, mais on est dans une période assez incroyable où notre activité est fortement soutenue. La période du confinement nous a prouvé une chose, c'est pour ça que ce n'est pas la pire, puisque je pense que pour nous, c'est une opportunité, finalement. Vous faites partie des sociétés que le confinement, que la crise, a dans une certaine mesure boosté, parce que vous avez continué à vendre vos outils high-tech, justement, parce que les gens à distance, par définition, on a besoin de matériel informatique, on a besoin d'écouteurs, on a besoin de sons et de tout ce que vous vendez. Et en fait, on s'est rendu compte, on est 10 000 salariés dans l'entreprise, on ne s'est jamais senti autant utile que dans cette période de confinement et de post-confinement. Nos produits sont au cœur de la vie confinée, puisque autour de la maison, et sont même au cœur de la vie après ce confinement, dans un monde coronavirus, si on veut dire. Et ça, c'est assez incroyable. Alors, l'école à la maison, le télétravail, qui change beaucoup en ce moment. Donc, forcément, on vend beaucoup de produits informatiques, etc. Et on a même eu beaucoup de mal à s'approvisionner à un moment donné. Et on a réussi. En tout cas, ça a été difficile. Et on a vu aussi que tout ce qui tournait autour de la cuisine, pour vous donner un peu d'infos, c'était très fort, puisque les gens ont mangé chez eux, matin, midi et soir, et se sont équipés. Alors, Emmanuel Deschamps, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'une tablette tactile, c'est un produit de première nécessité ? Puisque je crois que vous en avez distribué 35 000 aux hôpitaux et aux EHPAD. Ce qui est vrai, c'est que le monde est connecté aujourd'hui. Donc, les objets sont connectés. Et qu'on a découvert, effectivement, avec le confinement, qu'on devait se séparer physiquement. On a parlé beaucoup de distanciation sociale, qui n'était pas une distanciation sociale, qui était une distanciation physique. Et la distanciation sociale, j'ai envie de dire, elle s'est rapprochée, elle s'est connectée grâce aux objets connectés, et notamment aux tablettes. Donc, oui, on a offert, avec des partenaires d'ailleurs, on a offert des tablettes dans les hôpitaux et les EHPAD, parce qu'effectivement, les malades ou les personnes âgées, les seniors, ne pouvaient pas rencontrer d'autres gens. Donc, effectivement, dans les distributions, 35 000, c'est devenu, pendant le confinement, un produit de première nécessité, effectivement. D'accord. Est-ce que vous avez peur, Emmanuel Deschamps, que cette baisse de fréquentation forcée, parce que les magasins n'étaient pas spécialement tous ouverts pendant le confinement, est-ce que vous pensez que le magasin physique va disparaître à cause de toute cette crainte de pandémie et de la peur d'être contaminé, tout simplement ? Non, absolument pas. D'ailleurs, pendant la période du confinement, on a continué d'ouvrir, mais avec des drives. On a fermé nos magasins, parce que ce n'était pas possible, mais on chargeait le coffre des voitures pour que les gens puissent s'approvisionner plutôt facilement, puisque toute la logistique dernier kilomètre à domicile a saturé en France, puisque tout le monde est passé en mode pure player, j'ai envie de dire. Le drive technologie. Et donc, le drive nous a sauvés et a permis aux gens de pouvoir récupérer leurs produits. Donc, nous, on croit vraiment à l'omnicommerce, à l'omnicanalité plus que jamais. Ça veut dire qu'on ne croit pas au digital seul et au magasin seul. D'ailleurs, c'est les deux modèles. Aujourd'hui, tous ceux qui ont du pur digital tentent à ouvrir des points physiques. Et tous ceux qui ont du pur physique cherchent à ouvrir de l'Internet, même si sans Internet, aujourd'hui, ils ne feront plus grand-chose. Donc, non, on croit vraiment encore au magasin physique, bien sûr, avec de l'expérience. Mais on y croit fortement. Emmanuel Deschamps, vous êtes un habitué du magasin physique boulanger. Je l'ai dit au début, vous avez gravi un à un les échelons jusqu'à ce poste de DG. Est-ce que la promotion en interne, c'est quelque chose qui est fréquent chez boulanger ? Est-ce que l'ancienneté des gens se mesure parce qu'il y a des perspectives sans cesse et des nouveaux jobs à la clé ? Nous sommes une entreprise où quasiment 100% des salariés sont actionnaires. Et on n'est pas à 100 parce qu'il y a des nouveaux rentrants et ils n'ont pas encore eu le temps. Mais on peut dire que quasiment tout le monde est actionnaire de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'il y a de la fidélité. L'entreprise, elle ouvre plein de perspectives pour des jeunes et des moins jeunes. C'est sûr que celui qui a envie peut changer de métier. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, changer de métier au cours de son parcours professionnel, c'est utile. Donc, oui, on mesure le temps de présence des équipes dans l'entreprise. On mesure notre turnover, on mesure tout ça. Mais que la colonne vertébrale de notre politique RH, c'est entre autres la promotion interne. Ça a du sens en tout cas pour nous. Pas seulement, mais en tout cas, ça a du sens. Merci infiniment, Emmanuel Deschamps, d'avoir répondu à mes questions. Et j'ajoute que vous avez lancé la campagne « 1000 jeunes, 1000 solutions pour aider les jeunes dont la rentrée est un peu difficile sur le marché de l'emploi ». Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Très bonne journée.